Je pense que contre Saint-Etienne, sincèrement, je pense qu'on leur a donné ce match. Si on avait été réellement nous-mêmes, je pense qu'on aurait pu leur faire très mal. Je pense qu'on a été avec des pincettes, on n'a pas été conquérant comme le coach nous l'avait demandé. Et je pense que c'est indirectement peut-être lié avec le match de lance, où justement on a été avec un peu plus de prudence que d'habitude. Parce que ce match de lance nous a fait peut-être mal au mental et qu'on a voulu limiter la casse. Maintenant, c'est vrai que la période fait qu'aujourd'hui on perd deux matchs et qu'on doit se rattraper des points au Vélodrome. Donc ça ne va pas être facile. Concernant ce match, justement, on parle du match à huis clos et que ça peut être bien pour nous. Je ne suis pas sûr, en connaissant les supporters à l'Olympique de Marseille un petit peu et la pression qu'il y a là-bas, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour nous de jouer à huis clos, à titre personnel. Parce que c'est une équipe qui est moins bien aussi en ce moment. Individuellement, il y a aussi des joueurs pas très en confiance. Et c'est vrai que le public, ça aurait pu les pousser, mais aussi leur mettre un petit coup de pression. Et puis aussi, on joue au football tous. On joue au football justement pour jouer dans des ambiances comme le Vélodrome. Quand on parle de l'Olympique de Marseille, on associe tout le temps l'Olympique de Marseille aux supporters. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu déçus tous de jouer dans des matchs, dans des stades vides. Sincèrement, aujourd'hui, quand on réussit un retour plus ou moins dans le monde du football comme j'ai pu le faire à mon âge, aujourd'hui, je suis content de me dire que dans ma longévité, ça continue et que je suis un exemple parmi les, on va dire, les plus âgés de la Ligue 1. De durer dans le football, c'est compliqué. Voilà, on m'a toujours expliqué que de signer pro, c'était plutôt facile entre parenthèses, mais plus compliqué encore de continuer. Aujourd'hui, quand on demande mon âge et que je dis que j'ai bientôt 36 ans dans un mois et que je suis encore en Ligue 1 et que je m'épanouis, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. Bien sûr, ça me fait du bien d'enchaîner. Après, moi, je suis un diesel. J'ai besoin de jouer pour me sentir mieux. Donc c'est vrai qu'en plus, on a enchaîné des gros matchs. Depuis que je suis arrivé, on a enchaîné tous les deuxièmes du classement. Nice, Rennes, Reims. Derrière, on enchaîne Lens. Et c'est vrai que le cardio, il a travaillé. Mais oui, bien sûr que oui, plus j'enchaîne, mieux je serai. Donc je ne suis pas encore à 100%, mais en tout cas, je suis bien. Peu importe les titres, les clubs où est-ce que j'ai joué, je m'en fous un petit peu. J'ai toujours besoin de trouver chaque jour à l'entraînement et de gagner ma place de titulaire. J'ai de la chance d'avoir cette humilité. Donc aujourd'hui, je pense qu'on l'a capté ici et ça me rend heureux. Merci. 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 Merci.